Musique Si quelqu'un soutient Mélenchon, c'est bien, parce que Mélenchon, il sent bon le cochon. Si quelqu'un soutient Hidalgo, c'est beau, parce qu'Hidalgo, c'est la reine des bobos. Si quelqu'un soutient Macron, c'est bon, parce que le Macron, il nous pique aux affonds. Mais si quelqu'un soutient Zemmour, c'est nul, car c'est une vraie crapule. Ce n'est pas bien, ce n'est pas beau, ce n'est pas bon de soutenir Zemmour. Nous le savons, puisque Marine nous l'a dit, et puisqu'un journaliste nous l'a dit. Commençons par Marine. Si l'on soutient Zemmour, l'on est soit cathodradie, soit païen, soit nazie, qu'elle dit. Peut-être d'ailleurs les trois à la fois, pourquoi pas ? Essayons de réfléchir à cette formulation brillante de la blonde Marine. Commençons par le soutien des cathodradies. En gros, cette population est celle qui aime beaucoup la messe, et qui aime beaucoup la messe en latin. Le problème, c'est qu'Éric est de confession juive. Malaise dans les chaumières. Passons maintenant à la population païenne. Cette population est celle qui se prosterne de jour comme de nuit, et quand c'est de nuit, elle se prosterne toute déshabillée, devant des dieux improbables, la Lune, le Soleil, l'étoile polaire, la planète Mars et l'aigle du Penjab. Le problème, c'est que cette population est exactement à l'opposé de la population des cathodradies. Nouveau malaise dans les chaumières. Ponchons-nous maintenant sur la population nazie. À se réclamer du nazisme, il n'y a guère que quelques rares nostalgiques du moustachu allemand, selon des études les plus sérieuses, et donc il serait chez Zemmour. Énorme malaise dans les chaumières, mais bon, si Marine le dit, ça doit être vrai. Mais ce n'est pas tout. Un journaliste d'une rare intelligence a décrété que les soutiens de Zemmour sentaient très mauvais des pieds. Il pue d'eps, comme disent les jeunes. Et ça, ça complique tout. C'est la catastrophe. Ça devient mathématiquement incompréhensible. En effet, comment imaginer qu'on puisse amalcamer les cathodradies, les païens, les nazis et les gens qui sentent très mauvais des pieds ? Car en fait, ceux qui dégagent une forte odeur de pieds, combien sont-ils en France ? Et sont-ils uniquement des soutiens de Zemmour ? C'est une affaire compliquée, car j'ai entendu dire que Mélenchon dégage une certaine odeur quand il enlève ses chaussures en public. Il paraît que c'est la même chose pour Pécresse, la pauvre Biquette. Alors, ces deux-là seraient aussi Zemmouriens ? Décidément, il n'y en a que pour Zemmour. Mais ce n'est pas tout. Il faudrait aussi rajouter au soutien de Zemmour la population des sans-dents, si chère à François Hollande, qui avait décrété en son temps que l'extrême droite et les sans-dents, c'était chaussette puante et puante chaussette. Finalement, Marine a jeté un beau pavé dans la mare. Le journaliste lumineux en a rajouté, et du coup, les soutiens de Zemmour passent leur temps à se demander qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont, et s'ils sentent fort des pieds. Décidément, les périodes électorales dégagent des drôles de parfums. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada